Ceci est très important, faites bien attention à vos enfants. Éduquez-les avec les meilleurs comportements, les comportements islamiques. Ce que nous a enseigné notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez-leur les adorations de la meilleure des manières et incitez-les à ces adorations. Et parmi ces adorations, l'adoration du jeûne. Qui d'entre vous connaît les conditions qui rendent obligatoire le jeûne ? Les conditions qui rendent obligatoire le jeûne ? Être pubert, ça fait partie des conditions qui rendent le jeûne obligatoire. Mais parmi ces autres obligations, ici on va parler de la puberté justement. Témise, ce qui rend l'obligation ce n'est pas Témise, c'est la puberté. Entre la puberté et Témise, il y a deux choses différentes. Avoir sa raison. Pour résumer, il y a cinq conditions qui rendent le jeûne obligatoire. La première de ces cinq conditions, l'islam, être musulman. La deuxième, être responsable juridiquement, moukallaf. Le responsable juridique, c'est celui qui est pubert et qui a sa raison, comme l'a dit les frères. Celui qui est pubert et qui a sa raison. Et c'est sur la puberté que je vais m'arrêter ici, aujourd'hui, rapidement. La troisième de ces conditions, la capacité. C'est-à-dire que celui qui est trop vieux, qui n'a pas la capacité de par son âge avancé de jeûner, il n'est pas obligé de jeûner. De même que celui qui est malade d'une maladie, qui l'empêche de jeûner. Il n'a pas l'obligation de jeûner. La quatrième de ces conditions, d'être résident. C'est-à-dire de ne pas être voyageur. La cinquième de ces conditions, ce sont des conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Vous avez compris, qui rendent obligatoire le jeûne. La cinquième, qu'on peut rajouter pour les femmes, le fait de ne pas être en période de menstrues ou de lochis. Ici, après avoir résumé ces cinq conditions qui rendent obligatoire le jeûne, qui devraient être connues par l'ensemble d'entre nous, comme je l'ai dit la semaine passée, l'importance de l'apprentissage de la science pendant le Ramadan, comme en dehors de Ramadan, toute l'année, concernant la puberté. Faites bien attention à vos enfants. Qui connaît ici les signes qui rendent un enfant pubert ? Et je lui offre le tafsir de l'imam Saadi. Les signes qui rendent l'enfant pubert. Les signes qui font que ton fils ou ta fille est devenu pubert. Donc, que le jeûne lui est obligatoire. Si les mains sont levées là ici, ce sont des mains de personnes qui ont des enfants uniquement. Sinon, tous ceux qui sont... Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui ont des enfants ici doivent avoir la main levée et connaissent ces signes-là. Hein ? Ah, Shabab. Fadalakhi. Après ? L'apparition des poils et les formes de monstres comme leur... Non, une seule personne. Juste le vrai... Est-ce que tu connais les autres ? Dis-moi s'il te plaît. L'apparition des poils... C'est tout ? Non, il manque encore. Les cinq. Ah, il y a à Poub. L'âge. L'âge, quel âge ? 15 ans. 15 ans. Donc, l'apparition des poils. L'âge à atteindre ces 15 ans, il manque encore une. Il me faut une personne pour que je lui offre le tafsir de l'imam Saadi. Une personne qui les résume toutes, s'il vous plaît. Vous avez poussé les cinq ? Non. C'est normal ? La poussée des poils, plus bien. Les poils autour des parties génitales. Donc, ceci résume pour l'homme et la femme, pour le garçon et la fille. Les poussées des poils, et ce ne sont pas n'importe quels poils. Faites bien attention à une chose à propos de laquelle se trompent beaucoup de personnes. Les poils de rue et non les poils de duvet qui poussent autour des parties génitales. La sortie du sperme ? La sortie du sperme avec désir. Quand on dit avec désir, c'est-à-dire que la personne se délecte de cette sortie. Et l'âge de 15 ans. Et l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, si l'une de ces deux conditions n'est pas apparue, si l'une de ces deux n'est pas apparue, à l'âge de 15 ans, on juge que l'enfant est pubère. Même si l'une de ces deux conditions n'est pas apparue. Ou l'une de ces deux, pardon, l'un de ces deux signes n'est pas apparu. A partir de ces 15 ans, on juge qu'il est pubère. Et on rajoute une quatrième pour les femmes. L'apparition des monstres. Vous avez compris ? Faites bien attention. On voit qu'il y a un manque à notre niveau à tous, au niveau de l'apprentissage de la religion. Et en particulier pendant ce mois béni. Combien de personnes, peut-être que ces enfants sont pubères depuis un ou deux ans, il ne le sait même pas. Parfois parce qu'ils ne posent pas les questions à ces enfants, on n'a pas l'habitude de s'asseoir avec eux, de leur poser des questions, de savoir un petit peu qu'en est-il par rapport à telle et telle chose. Parfois parce qu'on ne leur a pas enseigné ces choses-là. Parfois parce qu'on ne les connaît même pas. Nous-mêmes, les signes qui font qu'une personne, qu'un enfant, devient pubère. Il lui devient obligatoire de jeûner, de prier. Il incombe à cet enfant ce qui incombe à l'ensemble des musulmans. Faites bien attention à cela. Une dernière chose concernant l'arrivée des 15 ans. L'arrivée des 15 ans, ça veut dire qu'ici, on dira qu'on est en 2022. Donc on est au mois de... On est au mois de... D'avril 2022. Quelle personne parmi les enfants qui aura atteint 15 ans, c'est-à-dire ? En quelle année ? 2007. 2007 ? C'est ça ? Donc quelqu'un du mois de 1 ? Hein ? Ahsaint. Ahsaint. Quelque chose qui est très important. Toutes les règles légiférées, toutes les règles religieuses, qui sont en relation avec un âge ou une date, cette date doit être comptée en année égérienne et non en année grégorienne du calendrier, donc chrétien. Nous sommes musulmans, notre calendrier est un calendrier égérien. Donc c'est 15 ans. Et une chose à propos de laquelle beaucoup de gens se trompent et se disent, il y a encore du temps. On peut même entendre des enfants dire, j'ai encore quelques mois avant d'être obligé de prier, d'être obligé de jeûner, etc. Alors que peut-être que depuis 6 mois, il était devenu responsable juridiquement. Faites bien attention à cela. Wa illahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.